Salut à tous et bienvenue à un nouvel épisode de notre série Foi et Croyances. Aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante, savez-vous ce que les saints des derniers jours croient au sujet du baptême ? Le baptême par immersion, accompli par quelqu'un détenant l'autorité de Dieu, est la première ordonnance salvatrice de l'évangile. Il est nécessaire pour devenir membre de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et aussi pour recevoir le salut éternel. Tous ceux qui recherchent la vie éternelle doivent suivre l'exemple du Sauveur en se faisant baptiser et en recevant le don du Saint-Esprit. Mais comment savoir quelle est la façon correcte de se faire baptiser ? Laissez-moi vous expliquer. Nous croyons que le Sauveur a révélé la façon correcte de se faire baptiser à son serviteur José Smith le prophète. Il nous a été enseigné clairement que cette ordonnance doit être accomplie par quelqu'un qui détient l'autorité de la prêtrise et qu'elle doit être faite par immersion. Celui qui est appelé par Dieu et détient de Jésus-Christ l'autorité de baptiser descendra dans l'eau avec la personne qui s'est présentée pour le baptême et dira, en appelant celle-ci par son nom, « Ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Alors, il l'immergera dans l'eau et sortira de l'eau. L'immersion symbolise la mort d'une vie de péché et la renaissance à une vie spirituelle, consacrée au service de Dieu et de ses enfants. C'est aussi un symbole de la mort et de la résurrection. Les personnes qui se font baptiser contractent avec Dieu l'alliance de prendre sur elles le nom de Jésus-Christ, de respecter ses commandements et de le suivre jusqu'à la fin. Nous, les membres de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, renouvelons cette alliance chaque semaine lorsque nous prenons la Sainte Seine. Le Seigneur bénit pour leur fidélité ceux qui ont contracté l'alliance du baptême et qui respectent cette alliance. On reçoit énormément de bienfaits. Parmi ceux-ci, il y a la compagnie constante du Saint-Esprit, la rémission des péchés et la bénédiction de renaître spirituellement. Si les personnes qui se baptisent continuent d'être fidèles, elles recevront la vie éternelle. La révélation moderne nous apprend que les petits-enfants sont rachetés par la miséricorde de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit « Ils ne peuvent pécher car le pouvoir de tenter les petits-enfants n'est donné à Satan que lorsqu'ils commencent à devenir responsables devant moi. » C'est pourquoi, selon ce qu'a révélé le Seigneur, ils n'ont pas besoin d'être baptisés avant l'âge de 8 ans qui est l'âge de responsabilité qu'il a donné. Quiconque prétend que les petits-enfants ont besoin de baptême ni la miséricorde du Christ et ignorent son expiation et le pouvoir de sa rédemption. Voici en quelques mots ce que croient les saints des derniers jours au sujet du baptême. Est-ce que vous le saviez ? N'hésitez pas à nous mettre toutes vos questions dans les commentaires et aussi à nous faire part de vos doutes et de vos impressions. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux qui incluent Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp et TikTok. Et on vous dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501